bonjour clap bonjour ça ressemble un peu à mixem ça bref on s'en fout en fait tout simplement j'ai un truc important à vous dire alors oui j'ai un pull enfin pour vous les français c'est normal d'avoir un pull mais moi j'habite au Portugal ce qui signifie qu'il fait encore chaud au Portugal en octobre oui il fait encore même très chaud très très chaud pour vous il fait froid c'est dommage mais du coup pourquoi j'ai un pull dans ce cas s'il fait si chaud parce qu'en fait c'est simple en hiver en fait la maison elle prend tout le froid de l'hiver en hiver et elle a gardé la chaleur de l'été du coup il fait encore chaud et en été par contre c'est là que ça ressort la fraîcheur de l'hiver du coup je crève de froid en plus il pleut dehors c'est super incroyable c'est pour pourquoi elle mange mais là justement du coup là j'y viens c'est pour vous parler de cette chose cette petite chose adorable c'est mon chien c'est ma chienne c'est Sushi je l'ai appelé Sushi parce que enfin mon père et moi on a décidé de l'appeler Sushi maman elle ne voulait pas elle voulait plus l'appeler Suki mais c'est trop mignon Suki qui veut dire l'une en japonais et du coup bah où pardon oh mon pupus et du coup bah là je la tiens sur mes genoux et du coup la fifille normalement mon père ne voulait pas de chien ouais il ne voulait pas de chien ça se voit je sais c'est flagrant mais non il voulait mais non il voulait pas de chien du coup je vais la remettre sur mes lacets parce qu'elle a l'air d'apprécier beaucoup mes lacets ouais 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 du coup et bah tout simplement mon père ne voulait pas de chien parce que mon chien est mort mon ancien chien qui s'appelait Gizmo de la même race ça c'est un Yorkshire pour ceux qui demandent dans les commentaires je vois venir les commentaires c'est une c'est un donc un Yorkshire une il y a une York dans un mois je n'ai plus de choses du coup il ne voulait pas York parce qu'en fait notre voisin d'en bas parce que moi je vivais à Saint-Martin mais pas pas Saint-Martin en France non non Saint-Martin-Lille vraiment Lille et du coup je et bah il ne voulait pas de chien parce que le voisin qui était en bas il était monté en voiture très vite ma mère en plus elle avait senti qu'il ne fallait pas sortir le chien cette fois je ne sais pas elle elle est incroyable ma mère elle a un pif c'est incroyable et du coup le chien mais moi aussi je sentais qu'il y avait un truc bizarre et puis ce jour là je voulais faire une blague à mon père enfin mes parents en tout court parce qu'il ne fallait pas qu'il descende en bas parce qu'en bas il y avait un chien qui avait tué mon tout premier chien Patek et du coup bah comme je trouvais ça très drôle et très intelligent de faire ça ouais très et bah du coup j'ai voulu faire une blague en disant maman elle est descendue en bas et je voulais rendre la blague encore plus drôle du coup j'ai ouvert la porte je suis sortie et il y avait ma voiture et je me mettais derrière la voiture et j'étais comme ça maintenant il faut juste que j'attende que Gizmo fasse un truc pour pas qu'on le voit et pour que maman croit vraiment qu'ils soient en bas tu vois c'est pas drôle oh mon dieu mais regardez moi cette chose mais qu'est-ce tu fais et moi j'étais derrière la voiture et là je soulève ma tête et qu'est-ce que je vois mon chien allongé sur le milieu de la route qui ne bouge pas non il ne bouge pas du tout pas d'ampolle non 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 pas du tout à ce moment là je me dis c'est pas normal ça c'est pas normal du coup je me lève je vais voir Gizmo il a les yeux ouverts il avait les yeux ouverts et il respirait plus non il n'y avait pas de seins c'est ça qui était incroyable en fait ils s'étaient juste cognés contre la voiture c'est à dire peut-être un traumatisme crânien ou un truc comme ça et moi je regardais ok je cours dans la maison et je crie ma maman Gizmo il est allongé sur le milieu de la route et ma mère elle me regarde Jade c'est pas drôle et là elle sort elle voit le chien et là elle fait oh mon dieu oh non non mon dieu et mon père arrive à ce moment là il voit ça il fait oh mon dieu et du coup voilà et après il est allé l'enterrer très loin et j'ai pleuré ma race ce jour là je peux vous dire que quand votre chien meurt c'est comme si vous perdez littéralement un membre de votre famille votre soeur ou votre fille ou ce que vous voulez du coup voilà et du coup je vais vous raconter comment je l'ai eu celle-ci oh mon dieu j'étais trop contente mon père j'en m'attendais tellement parce qu'il craque parce qu'en fait dimanche le dimanche d'avant on était allé chez un ami à papa qui s'appelle Gilles et une elle pleure et ah non elle joue et sa femme Palma je ne me rappelle plus comment elle s'appelle et du coup bah il je m'appelle ok je reviens je reviens non en fait elle jouait vraiment du coup j'arrive à la maison de eux là Gilles et l'autre avec mes parents et mon père voit une chienne qu'ils ont elle s'appelle Minnie c'est bizarre moi j'aime pas trop bref elle est vraiment trop mignonne c'est un elle me détruit les chaussettes c'est une catastrophe je dans je n'ai plus de chaussettes oh mon dieu mais c'est mais c'est d'une violence mais 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 qu'est-ce c'est une catastrophe ce tien elle est trop mignonne quand elle joue elle est trop mignonne je suis beaucoup trop gaga aussi on me dit souvent que je suis plus gaga que Squeezie alors non pas à ce point là ou peut-être que si alors mon bébé mon bébé il fait dodo un sushi tu fais dodo avec ta petite peluche mon bébé mon bébé d'amour du coup bah j'arrive du coup on est là-bas et du coup je joue avec la chaîne et ils avaient une fille qui s'appelle Johanna et je m'amusais beaucoup avec Minnie trop mignonne je jouais comme ça elle ouvrait la bouche comme ça trop choupinette trop mignonne trop chou et du coup ils avaient aussi un lapin qui s'appelait Minnie aussi elle s'appelait Minnie pardon et du coup toute douce le lapin tout douce enfin la lapine du coup du coup bah après on rentre à la maison et mon père il a dit on va peut-être prendre un chien et puis là je regarde non c'est pas possible il a pas dit ça c'est incroyable sachant que ça fait depuis 4 euh non j'avais 8 ou 9 ans quand il est mort moi j'ai 14 ans aujourd'hui ouais ouais ça fait long ouais ça fait long ça fait long mais il faut savoir que j'ai quitté l'île Saint-Martin pour aller vivre au Portugal à cause de l'ouragan Irma parce que j'ai vécu j'étais là pendant l'ouragan Irma j'étais à Saint-Martin pendant l'ouragan Irma c'est j'avais pas peur je me foutais mes parents ils chialaient moi j'étais comme ça avec ma tablette c'est la première fois d'ailleurs que ma mère m'a dit joue avec ta tablette moi je l'ai regardé comme ça mais mais elle a fumé mais mais what the fuck et chiant j'en ai profité je vous dis même pas j'étais comme ça mes parents ils chialaient en train de tenir les vitres ne faites pas ça pendant l'ouragan ne tenaient pas les vitres ils risquent d'exploser ils voulaient juste essayer de garder le plus possible parce que la chambre c'est tout ce qui restait enfin les chambres il y en avait deux les chambres c'est tout ce qui restait avec la salle de bain non parce que le salon et la cuisine étaient complètement schling il y avait plus rien et du coup voilà catastrophe 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 je pourrais peut-être vous montrer des vidéos parce que ma mère a filmé mais ma mère pleurait dans ces vidéos et c'est et elle aime pas trop quand on voit des vidéos où elle pleure en fait parce qu'elle quand elle pleure c'est pas c'est un peu pas gênant mais c'est pas ouf non hé sushi oh bah oui elle pleure plus maintenant qu'elle m'a vue et appelle à taque mettons c'est parti bon du coup voilà et qu'est-ce qui s'est passé le dimanche je continue je prends des parties d'histoire complètement et du coup le dimanche quand on rentre à la maison mon père il dit ça et tout sushi il dit ça et du coup il dit ça on rentre à la maison et on est mercredi donc quelques jours après le fameux dimanche on est mercredi non mardi pardon mardi excusez-moi je rentre à la maison l'après-midi c'était l'après-midi après un cours d'après-midi je rentre à la maison et je vois que mon père il est un peu bizarre il est devant la porte et tout et moi je regarde comme ça bonjour et lui il me regarde bonjour en souriant comme ça et puis moi super ouais génial et du coup je me dis mais bah il a l'air il a l'air ok mon père enfin je crois du coup bah je passe comme ça et il y a en fait pour passer devant ma cuisine je vais vous faire un dessin non non je vais directement vous montrer il y a ma cuisine elle est au milieu elle est au milieu ma chambre est de ce côté c'est à dire que ma chambre elle est vraiment à gauche quand vous rentrez chez moi je devais plonger un couloir pour bref et du coup je passe devant la cuisine et je remarque rien et là mon père il fait hé Jade t'as vu quoi la cuisine elle est hyper sale puis moi je regarde comme ça c'est une cuisine on a oublié de faire le ménage on va le faire demain d'ailleurs et là je me penche comme ça et je vois cette petite chose qui marche dans la cuisine et je pète un câble je me mets à pleurer tellement j'étais contente elle était tellement mignonne mais elle est toujours mignonne elle est toujours mignonne ça fait même pas longtemps que je l'ai eu ça fait c'était mercredi aujourd'hui on est quoi on est samedi ouais ça fait pas longtemps du coup voilà hein t'es contente ? oh oui elle est contente elle a regardé l'écran elle regarde jamais l'écran je suis très contente donc elle a regardé l'écran hein ? un bébé ! oui bébé ! non ça y est elle se met à bouffer mes cheveux et oui et c'est super et du coup la cisaille et ciao ciao !